Chaque salarié a peur. C'est Christophe, de la halle aux chaussures, à Longo, qui me déclarait ça la semaine dernière. Dès que vous levez la main, ou on vous tape dessus, ou vous la rabaissez, il me disait. Je rencontrais des salariés d'une entreprise du bâtiment à rue, il y avait 6 personnes qui étaient là sur 37, on s'est réunis sur le parking de Lidl, et ils me disent, les autres ne viendront pas, ils ont peur. Et puisque je parlais de Lidl, Madame Pénicaud, vous êtes intervenue sur la question, moi j'ai accompagné des salariés de Lidl chez un avocat, qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Les salariés se taisent, ils ont peur, ce sont les conjoints qui disent le malaise. Un syndicaliste me disait, ça me rappelle Roger Gickel dans les années 70, la France a peur. Évidemment, moi ça me rappelle M. Krasuki qui lui disait, à propos du chômage, la peur a changé de camp. La France a peur, une peur qui ronge les cœurs, une peur qui rétrécit les esprits, une peur qui enlédit le pays. Alors comme Jean-Paul II, j'aurais envie de crier, eh oui, n'ayons plus peur, et que la peur change quand ? Mais vous, Madame la Ministre, à l'inverse, avec cette loi anti-travail, vous renforcez la peur, vous ôtez aux salariés les défenses, pour vous la flexibilité c'est pour tout de suite, et la sécurité est renvoyée au calendre grecque.